Et si je peignais avec du jus de pépins de melon ? C'est l'idée folle qu'a eu Jean-Jacques Prévost, chef étoilé à Cavaillon, un peu aidé par sa fille Sandra Rose, vous verrez. Jean-Jacques est un artiste, un artiste de la cuisine d'abord où il excelle avec beaucoup de talent et d'audace. Il est connu et reconnu pour son amour du melon, qu'il décline dans son menu avec amour en été, et notamment son célèbre homard cocotte, cuit dans un melon confiant au four, un pur régal. Mais il n'y a pas que dans l'assiette qu'il excelle, il écrit, il sculpte et il peint avec toujours le melon au centre de ses arts. Il nous parle de son parcours, de son courant artistique, le mélonisme, de sa volonté de se renouveler sans cesse, de sa sensibilité d'artiste, sensuelle et pleine d'émotions. Bonne écoute ! Je suis Jean-Jacques Prévost, je suis restaurateur et cuisinier depuis toujours. En fait, j'ai commencé avec une très jeune et j'ai 65 ans. Et je me fais plaisir depuis toujours autour de ce métier enrichissant et innovant. Alors c'est vrai que ce métier de cuisinier mène à l'art et plus ou moins nous sommes tous des cuisiniers, des artistes. Moi je trouve que si j'étais dans la vigne, je serais aussi un artiste. Pour commencer, j'étais amoureux de la fille d'un boulanger dans mon petit village de Théoul-sur-Mer. Mais vraiment amoureux. Et j'étais amoureux aussi de la fille du poissonnier. Très amusant ! Rien à voir ! Une était complètement, dans mon esprit, un petit peu espiègle, un peu foufou, joueur. Et l'autre était rigoureuse, rigide, voilà, qui ressemblait à ma mère d'ailleurs. Donc une ressemblait à ma mère et l'autre me ressemblait. Et j'étais amoureux de ces deux filles, mais j'avais quoi ? 10-12 ans ? Oui, je crois qu'avant tout, si je suis cuisinier, c'est parce que je suis gourmand quand même. Il ne faut pas l'oublier. La cuisine pour moi est un plaisir intense. Chaque fois que je goûte quelque chose, chaque fois que je sens quelque chose, j'imagine et je suis dans le plaisir. Et je crois que c'est les papys qui sont là, posés sur ma langue, qui sont bien présentes et qui m'apportent beaucoup de bonheur. Mais un peu, on ne peut même pas imaginer. En réalité, j'aurais voulu être peintre et sculpteur. En fait, c'était ça ma passion, c'était la peinture et la sculpture. La cuisine, c'était un hobby pour moi. Je pense, quand on a 10-12 ans, on ne le sait pas, mais je pense que je voulais être sculpteur et peintre. J'étais déjà remarqué à l'époque, vraiment, dans mon école, déjà tout jeune. Et après, quand j'étais en 6e, on m'a remarqué comme peintre. Et mes parents ne m'ont pas laissé choisir cette voie, parce qu'à l'époque, je n'avais pas le temps de s'occuper de ça. Et puis, peut-être qu'il n'y avait pas les écoles là où j'étais. Alors, je n'ai pas fait d'école de cuisine, du tout. Parce que là où j'étais à Arras, dans le Nord-Pas-de-Calais, que j'ai quitté Théoul-sur-Mer pour arriver dans le Nord-Pas-de-Calais, donc un autre pays, une autre ambiance, une autre chaleur de vie. Et j'ai rencontré un restaurateur extraordinaire, Jean de Troyes, avec un chef qui s'appelle Émile Anik, et qui avaient, tous les deux, ils avaient une étoile au guimuchin. Et j'ai trouvé mon plaisir, mon plaisir culinaire à travers ce restaurant d'une étoile, voilà, d'une étoile. Et c'était vraiment un grand moment pour moi, même si c'était difficile, parce que c'était l'époque encore très difficile. J'ai trouvé ma vocation, et puis voilà, j'ai fait mon chemin avec. Voilà, tout simplement. Ça ne m'a pas empêché de reprendre mes envies de peindre et de sculpter. Ça ne m'a pas empêché. Et aujourd'hui, je suis peintre et cuisinier, les deux. Je m'amuse beaucoup à dire que je suis peintre et cuisinier. Être artiste, c'est quoi ? L'artiste, c'est être capable de faire quelque chose qui me donne de l'émotion. Mais ça peut être de l'émotion culinièrement. C'est-à-dire, on va boire un verre de vin, et on va dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon, ça. J'ai envie de le vigneron qui a préparé ce vin. Et c'est là qu'on va chercher à comprendre comment il a fait. Et moi, j'ai dit, ça, c'est un artiste. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que tout le monde peut être artiste. Mais je bien dis, tout le monde. Et si on a compris l'enfant qui vient de naître, si on a regardé ses yeux, et si on est curieux avec lui, on va le diriger là-dessus. Et c'est très, très important, parce que l'enfant, c'est nous. Et si on nous dirige bien, très tôt, on risque de faire de belles choses. La première fois que j'ai mangé du melon, c'est sur le marché. Il y a un monsieur qui coupait le melon, et qui le coupait un peu n'importe comment. Et moi, je le regarde dessus le melon, et je me rends compte. Je compte, il a dix tranches, le melon. Je dis, pourquoi le gars coup pas à travers les tranches ? Ce serait plus joli, plus élégant. Et déjà, je ne pensais pas être monsieur melon un jour dans ma vie, mais j'avais déjà fait l'analyse de la tranche de melon. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait dix tranches dans un melon, entre neuf et onze. Et quand on a dix tranches, on dit que c'est le plus beau melon. C'est vrai qu'il est bien équilibré, il est joli à la vue, il est facile à peindre. Donc j'ai goûté la première tranche de melon là, qui était très sucrée, très fruitée. C'était du melon de Cavaillon. J'ai dit, ah, quel bonheur, on est déjà en été là. Oh, qu'est-ce qu'on est bien ici, en Provence. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça, c'était ma première réaction. En fait, j'ai découvert Cavaillon en 78. Et donc, j'avais 23 ans. Et j'ai rencontré ma femme. Elle avait 30 ans, un peu plus âgée que moi. Et j'ai rencontré ma femme à Cavaillon, et je n'ai pu quitter Cavaillon, en fait. C'était un coup de foudre. J'étais très content, une très jolie fille, gentille, avec un bel accent. Et j'étais très sensible à la région, à la beauté de la femme, au melon. En fait, j'étais conquis par quelque chose. Et en fait, l'histoire du melon, ça commence par une gourmandise, une tranche de melon. Après une tranche de vie, avec l'amour, un mariage, une création de restaurant, tout. Voilà, on démarre la vie à 23 ans. Et la vie continue. Et si le melon est arrivé après dans ma cuisine, là, il y a vraiment des choses intéressantes. On pourrait dire, un melon, ça ressemble à quoi ? C'est un légume, qui est avant tout un fruit. Mais un légume. Au départ, c'était un légume, et on en a fait un fruit. On l'a rendu sucré. Mais c'est toujours de la famille des curcubitacées. Le melon, c'est quoi ? Le melon, c'est une mape-monde. C'est comme une planète, avec une écorce terrestre, comme le melon, avec un cœur, le batma de la terre, donc le feu qui ressort à travers un volcan. Et là, on a le feu du melon, c'est-à-dire le sucre du melon qui ressort par le pécou, autour de la crevasse et à l'extrémité du pécou. Donc, on a le même esprit. Mais ce n'est pas tout. Le melon, c'est aussi le sein de la femme. Et du sein de la femme, il y a quoi ? Il y a un mamelon et auquel, il y a du lait. Donc, on est sur trois matrices. On est sur trois esprits qui me correspondent tout à fait parce que ça ressemble au sein de ma mère que je n'ai jamais pris. Et le melon, c'est quoi ? C'est jouissif, c'est gourmand. Quand on va chercher un melon dans le champ, on va prendre le melon, on va le souposer et on va le caresser. Et ce n'est pas rien de caresser un melon. En fait, c'est sensuel. On va le prendre dans ses mains et on va le sentir. Déjà, il y a l'odeur. Et l'odeur du melon, ce n'est pas rien. L'odeur du melon, c'est une odeur florale de fruits. On sent un peu l'abricot, on sent le fruit exotique, on sent la terre, on sent la feuille, donc on sent le verre, la chlorophylle. Il y a beaucoup de subtilité dans le melon. Et donc, tout ça reste dans la sensibilité. On rejoint le sein, le melon et la planète. Trois matrices, trois choses. Ah, c'est un fruit qui est merveilleux. Il faut savoir que dans les années 70-80, le melon, la notoriété du melon disparaissait de la ville de Cavaillon. Il faut dire qu'il y a eu le marché commun qui est arrivé en Europe. Donc la Grèce, le Portugal, l'Espagne étaient devenus des concurrents directs à la France et donc à Cavaillon, évidemment. Et le sud-ouest, en France, avait aussi pris des marchés très importants. Donc on ne devenait plus le leader, on devenait toujours le meilleur melon, mais pas en tonnage. Qu'importe, ça, ce n'était pas très important. Mais ce qui était très important, c'est ce que j'ai analysé avec les années, c'est que ce qui avait été très connus au fin 19e et début 20e siècle, c'est que les puissants étaient pauvres au départ et sont devenus très riches. Et la richesse apporte quoi ? Apporte des moyens pour envoyer les enfants faire des études. Et bien sûr, tous ces enfants au bout de deux générations sont devenus médecins, avocats, ils sont partis un petit peu partout en France, à l'étranger. Ils ont quitté un petit peu le territoire agricole de leur pays. Et donc, on s'est retrouvés avec un manque de main-d'oeuvre. Voilà. Et les parents qui sont devenus vieux, qui ont laissé la place à d'autres, ça n'a pas suivi. En fait, les grandes familles cavaillonnaises ont disparu plus ou moins. Donc, Cavaillon a perdu de cette fièvre agricole et on a perdu des marchés énormes. Je ne savais pas tout ça quand je suis arrivé. J'avais 23 ans, je ne savais pas tout ça. Je l'ai appris avec le temps. Et quand j'ai acheté ce petit local là où je suis actuellement, ce que j'ai appris par la suite, j'ai appris quand le propriétaire m'a donné l'acte notarié que ce bâtiment avait été construit en 1866. C'était la première maison de Cavaillon, la première expédition de fruits et légumes, le premier comptoir des Melonniers de Cavaillon. Sans le savoir, j'avais acheté la première maison de Cavaillon. Et ce n'est pas un hasard, c'était à 800 mètres du chemin de fer. Donc, c'était juste derrière. Et donc, bien placé à la sortie du pont de la Durance où on allait chercher aussi le melon dans la Croix, dans les Bougurones, donc d'Orgonne, de Plans d'Orgonne, des Sénaces, ça revenait ici. Et ici, les charretons arrivaient, rentraient, il y avait deux grandes portes ici immenses, rentraient leurs marchandises et il y avait des piles en béton qui étaient derrière. On lavait le melon, on le conditionnait, et le chemin de fer qui était juste derrière et qui avait été construit en 1854. Donc, il n'y a pas de hasard, tout est lié au chemin de fer à Cavaillon. Et cette première maison, j'ai cru comprendre qu'Alexandre Dumas, qui aimait beaucoup le melon, qui était un fervent de melon, d'ailleurs, il avait légué sa bibliothèque à la ville de Cavaillon en échange d'une rente viagère de 12 melons par an, jusqu'à la fin de sa vie. Ce qui a été fait, le soin tourat, qui était le maire de la ville de Cavaillon, lui a envoyé chaque année une banasse de melon. Et j'ai entendu dire qu'Alexandre Dumas se baladait chez les expéditeurs un peu partout. Il était passé ici, dans cette maison, à la fin de son règne, parce qu'il est mort quelques années après. Il est passé ici et il a dû peut-être dialoguer avec les propriétaires de ce lieu. À l'époque, il y avait Pierre Bonte, qui était journaliste et chroniqueur à TF1 dans les années 80, disait, et avait écrit dans son bouquin, « Ne cherchez plus du melon de Cavaillon, il n'y en a plus. Du bon melon de Cavaillon, il n'y en a plus. » J'étais un tout neuf dans le secteur, j'étais tout neuf et j'étais outré. Et je lui avais dit. Et en fait, moi, je n'ai pas fait attention que Cavaillon perdait le marché avec son melon. Moi, j'ai écrit en ma cuisine. Et je me suis dit, si je ne fais pas quelque chose avec le melon de Cavaillon, étant la spécialité de la ville, je vais me faire bouffer par tous ces chefs qui vont arriver de Paris qui ont des capitaux énormes. Et moi, j'ai besoin de survivre, j'ai du personnel, je suis parti avec des crédits, il faut que je bosse. Et donc, un jour, je dis à ma femme, « Qu'est-ce que tu en penses ? Créer des recettes autour du melon. » Tu ne peux pas faire venir un Allemand, un Suisse, un Autrichien, un Australien, à Cavaillon, si tu ne montres pas le melon d'une autre façon. Il faut que tu le montres avec un autre esprit. Tu dois étonner les gens. Tu dois montrer que tu es un cuisinier et que tu as autre chose à montrer. Et à partir de là, j'ai été culotté. J'étais jeune, je n'étais pas considéré. Et un jour, j'ai dit, je vais vous faire la cuisine au melon. C'est quoi la cuisine au melon ? J'ai cuire du melon avec du poisson. Comment ça, avec du poisson ? Oui, je vais associer l'iode avec le melon. Mais ce n'est pas possible. Si, si. Et j'ai été voir tous les artisans de la ville de Cavaillon, les bouchers, les confiseurs, les pâtissiers. J'ai été voir la chambre des métiers à Avignon, la chambre de commerce, la mairie, l'office du tourisme de Cavaillon. Et j'ai dit, voilà, je voudrais créer un concours de cuisine autour du melon. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? J'ai dit, je vais me recevoir des claques. Et non, le contraire. Ça a été merveilleux. Alors là, j'ai été bluffé. Tout le monde m'a dit, on attendait un gars comme toi un peu fou pour nous proposer ce genre de choses. Et j'ai commencé mon premier concours de cuisine autour du melon. Et ça, ça a été extraordinaire. Et je suis parti sur quelque chose de très positif. Et ça m'a encouragé de continuer. J'ai commencé à collectionner des objets autour du melon, de la littérature, des bouquins, des choses comme ça. Le melon a été mon fer de lance et j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et chaque année, je crée quelque chose de nouveau, une nouvelle recette, un nouvel esprit. en fait, je me suis investi avec les produits de la région, les fruits et légumes et ainsi de suite. Donc, j'ai pu en même temps d'être monsieur melon, j'ai pu être aussi le cuisinier qui avait d'autres facettes, d'autres, qui avait une ouverture d'esprit sur la cuisine. Même si je n'ai pas fait d'école hôtelière, je suis un entodidacte et j'ai appris mon métier avec les autres, beaucoup avec les autres. Moi qui ai toujours peint avec des aquarelles, avec du végétal, avec de l'huile, je suis assez créatif, toutes les matières m'intéressent. Un jour, j'étais dans ma cuisine et j'étais en train de préparer des confitures de pastèque, de melon et ma fille, Sandra Rose, qui a 8 ans à l'époque, elle passe et me dit « Oh, c'est joli de ces couleurs, papa, ça sent bon, tu me fais goûter. » Alors, je lui ai fait goûter avec des petites cuillères et elle me dit « Oh, on dirait de la peinture, tu pourrais peindre avec ça. » Et je lui dis « Oui, oui, je pourrais peindre, mais enfin, bon, ça colle, c'est comme du miel, c'est pas possible, on ne peut pas peindre avec ça. » « Ah bon ? » « Ben non, chérie, c'est comme du miel. » « Ah ben, c'est dommage. » Et elle m'a mis le doigt sur quelque chose. Donc, tout l'hiver est passé et dans ma tête, dans une petite case, là derrière, derrière le cerveau, je me suis dit « Oui, je vais trouver une recette à base de melon pour la peinture. » Et l'été d'après, l'été suivant, j'ai mis au point ma peinture au melon. Et c'est amusant parce que j'ai commencé à en peindre en Normandie, je n'ai pas peint à Cavaillon. Et j'étais inspiré par les peintres, les impressionnistes, fin 19e. l'endroit où je passe mes vacances, il y a une lumière réceptionnelle. Donc, j'ai commencé à peindre à base de peinture à base de melon en sachant que la peinture au melon n'a qu'une couleur. C'est toujours une couleur de sépia. C'est une seule couleur. Et en gros, ça varie en fonction des millisimes parce que ma peinture a des millisimes. Et en fonction des cuissons, j'obtiens plusieurs couleurs. Mais ça arrive toujours dans les couleurs sépia. Ça arrive des couleurs un peu plus claires, un peu café, une sorte de couleur de café clair, foncé, un petit peu, un peu de verre parce que je peins avec également l'écorce de melon. Donc, j'ai commencé à peindre à base de jus de peinture melon. J'ai continué à peindre avec l'esprit du melon. Et j'ai commencé à créer le melonisme. C'est une inspiration autour de l'art du melon. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver de l'inspiration à travers la forme d'un melon, les graines de melon, le pécou, les odeurs, les couleurs. Et en fait, tout ça, ça va vers l'imagination. Le problème du sirop de pépins de melon, c'est qu'il faut trois ans à quatre ans pour faire sécher la toile. Et donc, pour passer la deuxième couche, il faut attendre un an. Alors, c'est très long, c'est très intéressant. Bon, quand j'ai commencé à peindre, j'ai gardé quatre, cinq ans mes toiles et je les ai finis au bout de cinq, six ans. C'est quelque chose d'unique au monde. Cette collection de peinture melon, c'est unique. Et donc, je me suis lancé dans le melonisme. Alors là, je travaille l'esprit du melon. Je vais travailler l'esprit de la tranche, de la graine, de la fibre, de la nervure du melon, du pécou, de la flore du melon. En fait, je vais chercher de l'inspiration à travers le melon, tout simplement. Et quand on voit le tableau, on dit, il n'y a pas de melon dans le tableau. Eh bien, s'il y a du melon. Il faut chercher le melon. Il faut chercher où il est le melon. Ce n'est pas forcément du figuratif, non. Il y a beaucoup d'abstraits aussi dans la peinture du melonisme. Et c'est là tout l'art du melon. Et j'ai un plaisir immense chaque année de mettre au point quelque chose de nouveau comme dans ma cuisine. Pareil. Parce qu'en parallèle, je continue avec ma cuisine. Parce qu'évidemment, je suis chef de cuisine. Et il faut que je crée chaque année un événement culinaire. Si je le crée autour de la peinture, je le crée aussi autour de la cuisine. Et c'est en parallèle et c'est lié. L'un va avec l'autre. Pourquoi je voulais être peinte ? En fait, je voulais être dessinateur publicitaire. Et à l'époque, il fallait faire une école, une grande école. Il fallait presque une école d'ingénieurs. Moi, je n'étais pas très très bon à l'école. J'étais dernier de la classe. quand même, il faut le savoir. Pas dernier dans tout. Mais au moins, dans les maths. Et dans le français. En fait, je suis dyslexique. J'ai du mal à le dire encore. J'écris à l'envers. Je fais tout à l'envers. Je fais tout, 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 tout à l'envers. Et c'est très difficile pour moi parce que je suis obligé de trop prendre. Et c'est pour ça que je suis une force chez moi parce que comme je reprends tout, je suis obligé de réfléchir beaucoup plus et d'aller à l'essentiel après. Je suis auteur, je suis littéraire. Avec une difficulté. Mais en réalité, je travaille aussi bien que les autres. J'étais dernier à l'école, dernier en maths. Mon frère était premier en tout et moi, j'étais le dernier. Et en finalité, je m'en sors tout à fait bien parce que j'ai appris à connaître l'handicap. Et quand on a un handicap aussi important et qu'à l'époque, on ne se soignait pas, je n'avais pas que cet handicap-là. J'en avais d'autres. Je bégayais, je zotais, j'avais... Et en fait, avec le temps, j'ai appris à me connaître. J'ai appris surtout à transformer mon handicap en quelque chose de positif. Et j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'aux Etats-Unis, dans certains Etats, ils vont chercher des gens comme nous, des gens qui ont des difficultés parce qu'en fait, ces difficultés se transforment en positivité, en quelque chose de, entre guillemets, doué. On va chercher des gens doués. Et c'est vrai qu'en fait, on dégage, je vois autour de moi, les gens qui ont le même problème que le mien, dégagent énormément de choses. Par contre, ça peut être aussi un handicap à vie et négatif. Et mon frère me disait souvent, c'est la passion qui t'a dévouillée. développer des facultés auxquelles il y a cru et passer outre tout ça. Grâce à cet handicap, je me suis exprimé dans l'art, complètement, dans la cuisine, dans la peinture, dans l'écriture, dans la sculpture aussi. Mais j'aurais aimé quand même, j'ai un souhait, j'aurais aimé, mais jamais trop tard, quelqu'un s'occupe de m'accompagner là-dedans. Parce qu'on est bon que si on est accompagné pour développer un peu mieux. Avoir un coach, voilà. Quelqu'un qui a envie de s'occuper de mon travail, qui le développe avec moi et qui le... parce que peut-être je vais passer à côté des choses intéressantes et il faut être aidé. Je suis complètement dans une phase de transmission et j'ai envie de partager. Et ça, c'est dû une fois à mon voisin qui était un artisan et bénisse extraordinaire que j'adorais son travail. Il travaillait tout seul. Il avait déjà 60, 65 ans. Il allait partir à la retraite et avant de partir, j'ai dit mais pourquoi vous ne déléguez pas ? Pourquoi vous ne prenez pas d'apprenti avec vous ? Vous avez plein de secrets des ministeries de peinture, d'essence, de vernis, plein de choses et vous ne montrez rien à personne. Il me dit non, 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 mes secrets sont à moi, je ne les partage pas. Et ça m'a donné, ça m'a servi de leçon. Je me suis dit demain je traverse la route, je me fais écraser, plus personne n'a mes recettes. Mais quel dommage ! Mais quel dommage ! Donc à partir de là, j'ai commencé à donner toutes mes recettes dans les radios, dans les magazines, des centaines de magazines j'ai eus. J'ai toujours donné mes recettes. Tout ce que j'ai créé, je les ai donné. Tout le temps, toute ma vie. Et j'ai eu raison. Parce que ça fait avancer et puis quelque part, je ne paie rien. J'ai donné. On ne paie rien quand on donne. Il faut transmettre. Transmission, c'est très important. Le métier des restaurateurs, c'est qu'on travaille les cinq sens. Les cinq sens, tout est dit. C'est le seul métier où il y a les cinq sens. Aucun autre. Et on a le goût en plus. On ne va pas manger la peinture. Mais il y a qu'elle a bien dans la manche. On mange la peinture au melon. Tu peux couper le tableau et manger le tableau. Et ça, c'est extraordinaire. Mais je me rends compte que le peu de choses que j'ai fait en bien, ça me revient tout le temps. Le peu de choses que j'ai fait. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait plus ? Et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas fait plus ? Retrouver les gens, leur sourire, les embrasser, comme si c'était la veille, sans penser à quoi que ce soit comme intérêt, ça, c'est un partage. Et ça, j'aime ça. Et ça, je me dis souvent, les gens qui arrivent ici que je n'ai pas vus depuis 30 ans, que je reconnais les gens, comme si c'était la veille, et ça, j'ai toujours le plaisir de le faire. Et en fait, je ne vois pas passer les années. Je ne vois pas passer les années. J'ai l'impression que c'était encore hier. Quand on a vécu plein de belles choses qu'on ne les voit plus, parce qu'elles ont disparu, on peut être un peu nostalgique. Et c'est dire, est-ce qu'aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui, c'est la même chose que dans 20 ans, je vais penser à la même chose. Ça, c'est intéressant. De penser de ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce que c'est aussi bien que ce qu'on a fait avant ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ça peut être mieux ? Et ça, c'est intéressant, parce que j'espère que dans 20 ans, si je suis encore en vie, de pouvoir dire la même chose aujourd'hui, ce que je vis. de ma pensée d'hier. Et j'ai beaucoup de nostalgie à ce niveau-là, parce que j'aime cette ville, en fait. J'aime beaucoup le Cavaillon. J'ai une ville que j'aime beaucoup. Qui a beaucoup changé, effectivement. Qui a beaucoup changé, mais qu'importe. Le but, c'est ça, c'est d'avancer. Un acquis, oui, on a acquis quelque chose, effectivement, on a acquis quelque chose. Mais le but, c'est d'apprendre encore et d'apprendre pour soi-même, donner aux autres un apprentissage. aussi. Et puis, c'est dire que la vie est intéressante. La vie est intéressante. J'aime les gens. J'aime ma fille, j'aime ma femme. Mais j'aime une autre personne. Aussi, une âme sœur. Et j'ai trouvé l'âme sœur, en fait. j'aimerais continuer à apprendre avec elle. C'est une amie. Elle est mariée, je suis mariée. On est amies. Mais c'est l'âme sœur, quand même. Et ça, c'est extraordinaire. d'avoir quelqu'un qu'on a connu, qu'on aime, évidemment, donc qu'on ne peut pas toucher. Parce qu'il y a un respect. On se le doit, on se le protège, et on continue à s'aimer. Ça, c'est très fort. Je n'aurais jamais pensé un jour arriver à ça. Je ne fais qu'une chose, c'est que continuer à aimer cette personne, et en continuant à aimer les autres, évidemment. Parce que le but, c'est de continuer à aimer. Le fin faux, c'est d'aimer. De m'avancer. L'amour, c'est l'inspiration. Ça, c'est sûr. Je l'ai dit dans une émission de radio, on m'a posé la question, quel est le lien entre la peinture et la cuisine. Et j'ai répondu l'amour. Tout est lié à l'amour. Si on est amoureux, on est amoureux de la vie, de tout ce qu'il y a, tout ce qui peut tourner autour. On n'est pas obligé de consommer. Aimer, ça ne veut pas dire consommer, mais on peut quand même consommer intellectuellement. On va chercher à apprendre, à acheter. C'est ça. L'amour, c'est important. L'amour, c'est le premier lien qu'on a. On l'a avec sa mère, avec le sein de sa mère, au départ. Et on continue avec la vie. Espérée, l'huile. Merci Jean-Jacques d'avoir délecté nos oreilles, nos yeux, nos papilles. Le melon a toujours été mon fruit préféré. Pendant mon enfance, dans le Nord, ma grand-mère, tous les étés, me disait, viens, on va acheter du melon de Cavaillon. A l'époque, je ne savais pas où était Cavaillon. Je ne me doutais surtout pas que quelques années plus tard, j'allais habiter dans le Vaucluse, échanger avec Jean-Jacques Prévost, monsieur melon, le jour où il fêtait sa première étoile au Michelin, renouvelée encore cette année. La vie nous réserve plein de surprises et de belles surprises. Et grâce à toi, Jean-Jacques, je peux dire maintenant à ma grand-mère, viens voir mémé, on va regarder des peintures au melon de Cavaillon. Merci Jean-Jacques pour ta générosité à chacune de nos rencontres. Les auditeurs d'Esperluette savent maintenant qu'il y a mille façons de déguster le melon. A une prochaine, je l'espère, luette, évidemment ! Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada